Allez, c'est parti. Et bim, le coup de pied en plein sur sa suble. Ah, voilà le takedown dès le début de ce round. Une attaque fulgurante. Je crois qu'il en avait parlé autour de lui. Il voulait finir ce combat rapidement et au sol. Le combat va continuer debout. Oh, le way se fait intercepter son coup de pied. Coup de pied qui touche. Sa jambe est dans un sale état. Il touche sa cible avec son coup de poing. Un puissant crochet qui passe violemment à côté. Et une grosse combinaison de fastes bien exécutées. Oui, il touche encore et encore. Son adversaire est dans le jus. Le coup de pied ne trouve pas sa cible. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Il repas en clinch. Est-ce qu'il va pouvoir placer son takedown ? Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Le combat ne fait pourtant que commencer. Vous savez, il faut parfois mettre la pression tout de suite sur son adversaire pour appliquer sa stratégie. Il a touché avec ses points. Comme quoi, il a bien fait de travailler sa boxe. Super crochet. Ah, le coup de pied à la jambe, joli. Il faut le placer. Ça ralentit l'adversaire. Le coup de genou au corps. Il a touché. Oui, c'était une bonne idée. Son adversaire était assez prêt. Là, son fou avant. Il va en prendre un coup. Le kick. Oui, ça touche. Quelle fluidité dans son geste. Le coup de genou au corps. Belle maîtrise. Oui, il fallait y penser et s'appliquer. Et la frappe n'est pas efficace. Et allez, voilà un clinch qui l'aimait vraiment au défi pour prendre le dessus. Oui, le problème, c'est qu'en ayant la même stratégie, ça devient une épreuve de force ou alors de rapidité pour prendre la meilleure position. Et voilà. Après ce bon travail des épaules, il arrive à placer son double enderook. Incroyable comme il a réussi sa prise. Pourtant, aucun des deux n'avait pris l'avantage. Il l'a surpris, je pense. On regarde ça avec un autre angle. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Deuxième reprise. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Et le coup de pied ne passe pas. Et ce kick qui trouve sa cible. Avec une telle technique, il peut y aller les yeux fermés. Oui, parfait. Un coup de pied à la jambe qui fait mouche. Impeccable dans la préparation et la réalisation. Allez, il prend mal à la jambe, frappe le premier. Max Aleyouet qui trouvait et il pourrait pas avoir sa place sur un ring. Regardez ce style à box. Et voilà qu'il passe dans son dos. Le takedown est contré. Oh, il lui a pris le dos là. C'est le genre de combattant qu'on veut. Le petit croche-pied et le takedown. Bien joué. Oui, c'est simple, mais c'est une bonne technique. Il est clairement dans son élément. Oh, triangle ! Une soumission populaire. C'est bientôt fini, je pense. Il n'a plus d'air qui arrive dans ses poumons. Et c'est terminé ! Superbe victoire par soumission. Vraiment impressionnant. C'est toujours ce genre de finish qui marque le plus les esprits. Superbe takedown. Exécution parfaite. Avant de passer à Bruce Buffer pour le résultat officiel. Revenons sur cette soumission. Bruce Buffer va annoncer la...